Coucou ! Je vous dis bonjour en extravité, c'est parce que j'ai reçu ce gros carton et normalement c'est censé être mes carnets officiels. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça parce qu'on a fait 2-3 modifs. J'ai fait modifier la spirale qui était beaucoup trop petite. Ma dernière page de couverture ne me tenait pas du coup. Donc normalement avec la nouvelle, il m'a dit que c'était bon mais j'ai pas vu de mes propres yeux donc j'espère que c'est bon. J'ai fait modifier aussi mon petit logo qui était pixelisé sur la page de couverture. Et bah là normalement c'est le carnet officiel. Oh mon dieu ! Il y a tous mes carnets là-dedans ! Bon sang ! Tout ça c'est mes carnets ! Genre là j'en ai une chier ! Le logo parfait ! Ah je suis trop contente, ça rentre trop bien ! Ah non ils sont pas par 3, ils sont par 6 ! Donc ils sont tous comme ça. D'accord ok ! Je vais pouvoir le stocker facilement quoi ! Alors, est-ce qu'il y a un truc pour ouvrir facilement ? J'ai pas envie de tout déchirer. La spirale ça va beaucoup mieux mais je trouve qu'ils l'ont pas serré au max. Mais je le ferai moi, c'est pas grave. Mais en tout cas c'est nickel. Quand on ouvre c'est nickel. Parce que ça accrochait un petit peu sur l'autre, elle était vraiment petite. Mais là c'est nickel, nickel, nickel. Bon le seul truc qui m'embête un peu c'est qu'on voit un petit peu à travers les pages. Mais quand on écrit à la main, enfin j'ai testé du coup sur l'autre, on voit rien donc... Mais écoutez je suis très très contente. Ça rentre très bien. Il faudrait que je prenne un selfie avec. Maintenant, il faut que je m'occupe de tout ranger en fait dans la pièce temporaire où je vais travailler parce que nous avons cette magnifique pièce. Il y a un garage très en bordel donc je vais pas vous en montrer plus. Mais en gros on est en train de la rénover et de la transformer en pièce pour que ce soit ma pièce à moi. Donc ça sera ma pièce de travail. Il y aura mes lapins. Donc mes lapins auront un plus grand espace. Ça sera la pièce où Skyli mettra bas et où les petits grandiront. Enfin c'est vraiment la pièce principale des animaux. Et ça sera surtout ma pièce de travail. Donc c'est là où il y aura tous mes stocks de carnets, enfin tous mes stocks sur ma boutique. Tout ce qui est pour les embois etc. Enfin ça sera vraiment ma pièce à moi. Et du coup en attendant on est à deux dans le bureau de Julien. En attendant on est à deux ici en fait. Donc ça, ça sera vraiment le bureau de Julien. Pour un moment il y a les lapins, il y a mon côté bureau mais je déteste travailler ici en fait. Oh ! C'est encore un livraire ? Ah bah oui ! Bon bah décidément les colis ça ne s'arrête pas. Oui je vous disais que je me sentais pas... Je me sentais pas bien dans cette pièce. Je sais pas, je me sens pas bien du tout. Mais là pour le coup bah les carnets pour les stocker et tout je vais pas avoir le choix. Donc je pense que je vais un peu aménager à ma sauce un petit coin vraiment pour la boutique. Donc bah vous allez m'accompagner dans ce petit backstage de boutique. Parce qu'il faut du coup que j'aménage un peu mieux la pièce pour que je range tous mes stocks. Enfin que ce soit facile en fait à préparer les colis. Mais mon site internet n'est pas complètement terminé donc il faut que je finalise 2-3 petits trucs avant l'ouverture. Mais de toute façon je vous parle de ça très très vite. On se retrouve demain. Je suis en train de filmer une autre vidéo donc aujourd'hui je vais pas pouvoir avancer sur mes carnets. Mais du coup on se retrouve demain. A demain ! Nous sommes le lendemain. Je serai habillée en poney tout le long de la vidéo parce que ce matin j'ai eu mon mariage. Donc j'ai passé ma journée avec les poneys. Donc ceci explique cela. Aujourd'hui on va du coup s'attaquer à aménager un petit espace pour ma boutique. Un espace qui me donne plus envie. Un espace qui sera plus facile où je pourrais mieux m'organiser etc. J'ai tous mes carnets qui sont dans ces deux cartons. Donc le but forcément c'est de tout mettre sur les étagères pour que ce soit plus simple pour moi. Et plus joli aussi à voir que ça fasse dans mon petite boutique. Du coup on va enlever avec Julien mon bureau. On va le mettre dans le garage. Et dans le garage il y a des petites étagères en bois qu'on va mettre ici. Et ça sera même mieux je pense parce que les étagères sont moins larges que le bureau. Donc ça fera même un plus grand espace ici. Donc ça sera mieux. Et je vais mieux organiser ce petit truc là. Et du coup vous allez m'accompagner dans ces backstage de mise en place de boutique. J'ai déjà sorti les deux étagères qu'il y avait dans le garage. Donc j'ai essayé de faire de la place. Là dedans c'est vraiment le bordel elles étaient là. Donc on va mettre mon bureau là. Et après je vais tout ranger bien dans mon bureau. Je vais aspirer tout ça parce qu'il y a des toiles d'araignées de partout. Et puis voilà on va déplacer mon bureau. Et puis on va tout mettre en place sur les deux étagères. Tadam ! Du coup je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais déjà installer les carnets. Enfin je vais voir comment je vais m'organiser. La chaise là aussi je vais la virer. Parce qu'elle me fait plus chier qu'autre chose cette chaise. Alors je pense que je vais mettre les carnets sur la deuxième place. Tout en bas je vais mettre tout ce qui est carton d'expédition etc. Et je pense qu'en haut je vais mettre tout le reste qui concerne aussi l'expédition. Enfin je vais voir. On va tout ranger. C'est parti ! Bon j'ai tout mis un par un. J'ai tout bien empilé. Maintenant je pense que je vais monter quelques cartons. parce que je n'ai plus de place pour les mettre en dessous. Et voilà le travail ! Je suis plutôt contente franchement. Ça donne envie. C'est bien rangé. Là du coup j'ai mis tous mes carnets. Donc ça fait trop propre. J'adore ! Là j'ai mis tous mes papiers soie que j'ai dépliés du coup un par un. Pour que ce soit plus facile pour créer les colis. Là j'ai mes bons d'expédition. Mes enveloppes. Là j'ai mes petites cartes. Enfin j'ai tout ce dont j'ai besoin quoi. Là j'ai monté quelques cartons. Et j'ai laissé de la place pour mettre des plus petits cartons. Qui sont plus adaptés à mon carnet. Parce qu'en fait ceux-là ils sont quand même très grands. On ne se rend pas compte mais ils sont très grands. Franchement je suis trop contente parce que vraiment en fait ça donne envie quoi. Ça fait petite boutique bien organisée. On a trop bien bossé. Enfin j'ai trop bien bossé. Vous m'avez juste regardé. Donc vous ne m'avez même pas filé un coup de main. Je suis très déçue de votre part. J'espère au moins que ça aura été très satisfaisant de voir tous ces petits accélérés. Il est 14h34. Je ne pensais pas finir aussitôt. Mais tant mieux je suis contente. Donc ce que je vais faire c'est que je vais fignoler 2-3 petits trucs à faire sur mon site internet. Parce qu'il n'est pas complètement terminé. Alors si vous entendez un petit peu de bruit c'est normal. Il y a Miss Julien là qui fait rangement. Je me suis fait une petite fiche qui est là. Avec marqué dessus tout ce que je dois faire pour terminer le site. Enfin pour que tout soit carré, tout soit en or. J'aime bien que ce soit bien organisé. Donc photos on les a faites. J'ai juste à regarder pour mes factures. Je dois mettre les stocks des carnets. Je dois vérifier que les avis fonctionnent. Et puis en fait j'ai quasiment terminé. Je dois mettre les photos des carnets. Je crois que je n'y ai pas mis. Ah ils sont dans ton canon les photos. Oh je suis la flemme de me lever. Bon on va déjà vérifier les factures. Je vous assure c'est tellement stressant parce que... Mais parce que d'ailleurs je ne vous ai même pas dit quand est-ce qu'ouvrait mon site. Bon sans je l'ai annoncé sur Instagram mais je ne l'ai pas dit ici. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que mon site ouvre ses portes lundi 4 juillet à 10h du matin. Donc là à l'heure où je filme cette vidéo on est le 29 juin. Donc c'est lundi qui arrive quoi. C'est bientôt. On est mercredi donc dans quelques jours mon site ouvre ses portes. Et en soit il y a tout qui est quasiment prêt. Il y a juste vraiment des petits détails à peaufiner. Enfin des petits trucs de merde on va dire quoi. Par rapport à la création vraiment du site de base. Mais j'ai l'impression de ne pas être prête. C'est horrible. Genre j'ai l'impression que je ne suis pas prête. Que ça ne va pas être... Oh mon dieu c'est hyper stressant. Mais en même temps j'ai trop hâte que vous découvriez mon site. Que j'ai vraiment fait par rapport... En fait c'est vraiment mon univers que vous retrouverez dans mon site. Et vous le verrez de toute façon sur les photos. Sur comment je m'exprime. Enfin vous verrez tout ça de toute façon. Donc je ne vous en parle pas plus. Parce que vous ne le verrez pas vous-même. De toute façon je mettrai tous les liens dès l'ouverture de mon site. Directement sur mon compte Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram. Venez vous abonner. C'est complètement gratuit je vous signale. Et puis au moins vous serez au courant de tout. En temps et en heure. Et puis voilà. De toute façon je publie beaucoup plus de choses sur Instagram et sur Youtube. Donc forcément plus intéressant. Je trouve personnellement. Après comme vous voulez bien sûr. Mais restez connectés. Car sur mon compte Instagram. Du coup il y aura un concours. Où je vous ferai gagner un carnet d'EC8. Trop contente de vous offrir ce petit carnet. Mais ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi quand je fais une facture. A côté de mon nom il y a marqué L. Je ne veux pas ça moi. Pourquoi ça me met ça là. L. Comment on fait pour l'enlever ? Alors ça c'est le truc relou. Quand tu ne comprends pas. Et quand tu ne trouves pas. Ça me casse la tête. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Je suis gavée. Je suis gavée. En fait la facture de base elle est en anglais. Et du coup pour modifier. Pour mettre en français. Puis pour faire un peu à sa touche personnelle. Il faut faire du codage. Sauf que je n'y connais rien. Donc franchement j'ai réussi à me débrouiller. Parce qu'au début ça bloquait. Ça ne voulait pas enregistrer. Parce que des codes n'étaient pas reconnus. Et en fait j'ai réussi à vraiment bien me débrouiller. Enfin j'ai tout mis en français. J'ai tout mis à ma sauce. Donc écoutez. Il y a une facture. En français. Où tout est expliqué. Donc quoi demander de plus. J'ai envie de dire. Là tout est bon. Donc les stocks c'est bon. J'ai juste les politiques à faire. Mon père elle m'assonne jusqu'à 17h. Bon il m'assonne jusqu'à 17h. Il nous a demandé d'amener le bidon bleu. Parce que c'est large. Pour récupérer. Ah. Ah de large pour les brebis. Ah. Elles vont être contentes. Voilà on pourra y aller. Et bah on y va. Bon et bien voilà. J'ai quasiment terminé mon site. J'ai juste les politiques à. Enfin certaines politiques à remplir. À mettre les photos. On a prise du carnet sur le site. Mais ça c'est parce qu'il va me prendre le plus de temps. Et puis entre nous c'est assez fun. Et puis bah. Mon site est normalement prêt à vous accueillir. Il est en place. Ça y est. Mais bah voilà. Vous aurez bien un petit peu les backstage. Bah de la mise en place du site. De la boutique etc. Maintenant bah. Je vous dis donc. A lundi. Rendez-vous sur mon site. Je sais pas si je vous avais parlé. De la livraison. Mais du coup. Je livre en France. Et en Belgique. Pour le moment je fais que. Que ça. Pour tout ce qui est livraison. En Belgique. Ça sera forcément. Un tarif plus élevé qu'en France. Et puis. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon. A la moindre question. N'hésitez pas à venir. Sur Instagram. Dans les messages privés. Et je vous répondrai. Avec grand plaisir. Y'a pas de soucis pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre. Le petit pouce en l'air. Si tu n'es toujours pas abonné. A ma chaîne. N'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit. Et ça me fera plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain. Dans une nouvelle vidéo. Bye bye.